Coucou amis versos, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 16 au 29 février 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour votre guidance sentimentale, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Allez c'est parti amis versos, on va voir votre fil conducteur pour cette deuxième quinzaine de février. En tout cas j'espère que vous avez commencé le mois avec sérénité et optimisme. Alors nous avons synapse, bon ça cogite fort hein, amis versos durant cette deuxième quinzaine rêve. Ah, vous êtes en train peut-être de réfléchir, de voir comment vous pouvez vous y prendre pour réaliser vos rêves. Vous êtes dans une forme de, je dirais de stratégie intellectuelle. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous avez envie de mettre en place quelque chose. Mais là vous serez dans une phase plutôt de réflexion. Parce que peut-être que vous avez fait un rêve qui vous invite justement à vous projeter, à créer quelque chose de nouveau, un projet qui vous tient à cœur. Donc on est dans une forme de réflexion plutôt éclairée. Vous serez aussi en phase avec vos ressentis, qui va vous donner cette force et ce courage pour mettre en place ce que vous souhaitez faire. Très bien, on va voir comment tout cela se traduit avec le tarot pour nos amis versos. Du 16 au 29 février prochain. Nous avons la 9 de bâton. Bon, qui vous invite à faire attention à la fatigue aussi. Et là, d'accord. Bon, vous êtes dans un fin de cycle, je dirais, pas compliqué. Mais on vous invite à donner un dernier coup de collier. On a la passion qui ressort. On a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé. Soit sur vous-même, sur un projet, sur quelque chose. Qui, bon, qui vous a demandé beaucoup de votre temps, beaucoup d'énergie. Cependant, vous êtes à l'aboutissement. 9 et 1, là, on sait qu'on est dans l'aboutissement et que ça y est. Par exemple, vous avez entamé toutes les démarches administratives pour vous lancer à votre compte. Ça y est, vous êtes prêts. Donc, c'est une nouvelle aventure. Moi, ça me parle de nouvelle aventure. Après, voilà, après, comment dire, après avoir mené une certaine bataille. Ou bien, comment dire, vous vous êtes organisé. Donc, c'est comme si vous aviez focalisé votre attention sur quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est un projet plutôt important. Je prends toujours l'exemple de l'achat immobilier. Mais ça peut être, voilà, donc avec toutes les démarches nécessaires. Et là, ça y est, vous êtes sur le point de débuter. Magnifique. Ah, c'est pour ça que vous cogitez. Parce que maintenant, pour moi, la 10 de coupe, vous allez vous évoluer vers un épanouissement. 9 et 1, 10. Vous avez beaucoup le chiffre 10. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans cette phase-là de construction. Mais de, comment dirais-je, de... En prenant en compte toute votre expérience. Vous êtes récompensé de vos efforts. Ça peut être une promotion au niveau professionnel. Avec les bâtons, on est dans l'embaie de professionnel. Avec la 10 de coupe, c'est une évolution au niveau relationnel, voire sentimental. Peut-être un mariage, une union, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est quelque chose qui vous ravit. Donc, franchement, vous êtes dans des belles énergies. Mais c'est vrai que le soleil est encore dans votre signe. Donc là, vous êtes dans un cycle de renouveau. Et la 7 d'épée. Oui, après une phase, vous avez dû batailler, faire face à des adversaires potentiellement dangereux. Entre guillemets. Voilà. Ou bien, vous avez dû faire face à des retards, des obstacles. On vous a mis des bâtons dans les roues. On vous a envié, jalousé. On vous a empêché de mettre en place certaines choses. C'est pour ça qu'avec la 9 de bâton, j'ai cette notion. Aussi, vous avez dû résister, composer. Voilà. Vous n'avez pas perdu du temps. Mais vous avez passé du temps, pardon, à rétablir une certaine vérité. À remettre les choses en marche. Voilà, à retrouver cet équilibre. Et là, ça y est. C'est bon. On y va. Alors, il y a une possibilité de rencontre. Même si j'ai fait une vidéo exprès sur le sujet, sur tout ce qui est sentimental. On va avoir une rencontre très épanouissante. Mais en tout cas, là, ça y est. Vous retrouvez aussi une certaine énergie, cette vitalité qui vous permettra justement d'aller vers votre bonheur. Magnifique, Ami Verseau. Nous poursuivons avec le petit Lenormand pour vous, Ami Verseau, du 16 au 29 février prochain. Alors, oui, il y a un renouveau. Ça, c'est clair qu'il y a un renouveau. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça le confirme. Alors, c'est une grande transformation. C'est un grand projet de vie, personnel ou sur l'aspect concret, matériel, pardon. Après, des blocages. Il y a eu des blocages. Mais je pense que vous avez contourné, vous allez contourner ces blocages avec force, avec confiance et assurance. Et on a l'étoile. Voilà, avec la 10 au cou, c'est très mignon parce que vous êtes protégé. Tout ce que vous entreprenez est protégé. Vous vous sentez sur la bonne voie. Malgré les aléas. Malgré, voilà, vous avez du cogiter pour trouver des solutions, etc. Vous croyez en vos rêves. Vous poursuivez votre chemin. Malgré, voilà, peut-être parfois des adversaires en face. Voilà, vous vous sentez guidé, inspiré aussi. Il y a une inspiration de la créativité qui émerge de vos énergies. Donc, vous ferez preuve d'ingéniosité, voyez, dans votre capacité à créer, à mettre en place, à aller vers votre bonheur. Bon, écoutez. Et on a la femme. On retrouve cette sagesse féminine, cette douceur, cette bienveillance. Je pense aussi qu'après toute cette phase-là, même si on a ce nouveau départ qui est là, vous allez prendre aussi un temps de repos. Avec la 10 au couple, ça me parle aussi de ce temps de repos. Là, ça y est. C'est comme s'il y avait une phase transitoire. Le dossier est prêt. Vous êtes prêt à faire cet achat ou à mettre en place ce projet, par exemple. Et là, mais avant de vous remettre dedans, vous allez peut-être prendre un week-end ou une petite semaine. Pour souffler. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en commentaire. Avec le 77 d'Alias, qui est pour nos amis Verseau, du 16 au 29 février. Alors, oui, nous avons le manque. Oui, vous aviez peur de manquer, d'accord. On retrouve beaucoup cette carte du désir. Et là, oui, voilà. Après une phase, oui. Alors, peut-être que vous avez dû investir. Peut-être que… Ou quelqu'un vous manquait. On va voir la suite. Mais on retrouve l'abondance. Donc, vous savez, vous allez reprendre. Vous savez, classe de bâton, c'est épanouissement. Maintenant, on a… Oui, vous avez dû vraiment faire un travail sur vous-même pour vous rassurer, pour reprendre confiance. On a la justice. On peut retrouver cet équilibre. Alors, peut-être pour rééquilibrer vos finances. Ou pour rééquilibrer, vous savez, votre vie perso et pro. Par exemple, voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous avez consacré beaucoup de votre temps à ce projet, à votre travail, peu importe. Et vous avez un petit peu délaissé votre vie personnelle. Et là, moi, je pense que vous retrouvez cet équilibre-là, universo. C'est pour ça que je disais que vous êtes dans une phase de transition. Vous avez peut-être retrouvé… Alors, si vous êtes en couple, par exemple, vous octroyez un petit moment en amoureux. Pour les célibataires, il y a une possibilité de rencontre. Je dis ça, je dis rien. Après, il y a une période, voilà. Mais pour retrouver un équilibre de vie. Et on a l'automne. Donc, ouais, je pense que le message que j'ai, c'est le plus dur est derrière vous. Pour moi, l'automne, c'est on laisse derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus sa place pour aller vers autre chose. Et vu le contexte du jeu, je pense que vous reprenez confiance. C'est-à-dire que maintenant, vous arrêtez de vous dire, là, 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 j'investis. Je ne vais peut-être pas avoir assez d'argent ou je n'aurai peut-être pas assez de temps. C'est fini. Là, vous retrouvez un équilibre, un esprit beaucoup plus lucide. Voilà, les choses s'éclaircissent, vont sur le bon chemin. Donc, pour moi, j'ai plus cette notion-là de renouveau encore qui ressort. Et on a le foyer. Vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité. Et je l'indiquais tout à l'heure, peut-être que vous êtes consacré à un domaine de votre vie, qu'il y avait un déséquilibre. Et du coup, vous allez retrouver un équilibre au sein de votre foyer. Que vous soyez seul ou célibataire, mais peut-être un peu plus profiter de votre foyer également. Et vous retrouvez une certaine stabilité également intérieure. Bon, tout est bien qui finit bien. Allez, nous terminons à l'universo par une carte de l'oracle. Message de ton âme. Pour nos amis, versos du 16 au 29 février 2024. Voyager. Ah, ben, vous voyez, j'ai dit que vous allez prendre un temps. Alors, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées. Il y a de la nouveauté, ça c'est sûr, plus passionnante. D'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie, voilà, d'avancer, d'évoluer. Et c'est le cas pour vous, amis versos. Voilà pour vos énergies du 16 au 29 février 2024. Qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Surtout que je réponds au minimum par un petit cœur. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.